L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour devrait apporter à la fois plus de confort et plus de sécurité. Il s'agit, Anissé, du premier scooter auto-stabilisé. En clair, il tient debout tout seul, sans béquille. Et c'est impressionnant. Il faut s'imaginer un scooter électrique classique, à deux roues, je précise. Mais qui reste parfaitement droit, parfaitement à l'équilibre, même quand on est à l'arrêt. Et vraiment, on dirait de la magie. C'est comme si on lui avait collé des petits trous invisibles, comme sur les vélos d'enfants. Du coup, en s'arrêtant au feu rouge, il n'y a plus besoin de poser les pieds par terre. On reste assis, installés, confortablement. Et une fois arrivé, on pourra descendre sans tenir le guidon. Le scooter ne tombera pas. Alors, ce n'est pas la première moto auto-stabilisée. Je vous avais déjà parlé de prototypes présentés par BMW et par Honda. Mais il s'agit du premier scooter et surtout de la première moto auto-stabilisée qu'on pourra enfin acheter, puisqu'elle devrait être commercialisée cet automne par Liger Mobility. C'est une start-up indienne. Bon alors, il faut nous dire comment ça fonctionne. Comment il fait pour garder l'équilibre, ce scooter ? Eh bien, il utilise une sorte de gyroscope. C'est la même technologie que sur les monoroues ou les overbordes. Vous savez, tout ce qu'on voit de plus en plus dans les villes. Sauf que la technologie a été miniaturisée pour rentrer dans une roue de scooter. Alors, tous ceux qui font du vélo ou de la moto le savent. Plus on roule doucement, plus c'est difficile de rester stable. Il faut jouer du guidon en permanence. Surtout quand la moto est très lourde. Eh bien, cette technologie va prendre le relais. Elle va ajuster l'équilibre automatiquement pour garder la moto toujours droite, toujours d'aplomb. Donc, ce sera beaucoup plus sûr, beaucoup plus rassurant. Ça pourrait même ouvrir la moto à un tout nouveau public. Un peu comme l'ont fait les scooters à trois roues qui étaient déjà stabilisés, mais ils trichent. Mais oui, alors comment ça va se passer dans les virages quand on essaie de se pencher ? La moto va refuser ? Non, non, heureusement, le système peut se débrayer avec un petit bouton. Il permet de se désactiver automatiquement à partir d'une certaine vitesse, ce qui permet de garder le contrôle exactement comme n'importe quel scooter. En tout cas, moi, j'imagine déjà la tête des passants quand on va s'arrêter au feu rouge avec ce type d'engin. Pas de béquille, sans poser les pieds par terre. C'est de la magie ! En tout cas, il ne faudra pas se faire arrêter pour sorcellerie avec ce type d'engin. Merci, Anissé. Merci, Anissé.